Le Moyen-Orient se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Les températures les plus chaudes connues aujourd'hui pourraient correspondre aux plus froides d'ici la fin du siècle. J'ai lu pour vous une série de rapports scientifiques sur le réchauffement climatique au Moyen-Orient et les conclusions sont très alarmantes. Que trouve-t-on dans ces rapports et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la région et ses populations ? Je vous explique tout dans ce nouveau décryptage de l'Orient le jour. Bon, premier constat, la planète se réchauffe. Ça, on le savait déjà. Mais ce qu'on apprend dans ces rapports, c'est qu'elle se réchauffe beaucoup plus vite au Moyen-Orient. Regardez ce graphique. De 1981 à 2019, la température moyenne dans le monde a augmenté de 0,27 degré par décennie. Si l'on regarde la courbe pour le Moyen-Orient uniquement, on observe une hausse de 0,45 degré en moyenne. Deux fois plus donc que la tendance mondiale. Pourquoi ? J'ai posé la question à l'un des auteurs de ces rapports. Résultat, d'ici la fin du siècle, le Moyen-Orient pourrait se réchauffer de 5 degrés en moyenne. Alors oui, je sais, la plupart d'entre nous ne connaîtront pas les années 2090. Mais ce réchauffement, on le sent déjà aujourd'hui. Et on va encore plus le sentir dans les 10 ou 20 prochaines années. Pour comprendre à quel point, regardez ce graphique. Il représente les anomalies de température. Comment est-ce que ça marche ? Si les températures d'une année correspondent aux normales saisonnières, alors elles se trouvent ici, au milieu de la courbe. Si les températures sont plus chaudes que la normale, elles sont ici, à droite. Et si elles sont plus froides, alors elles se trouvent à gauche. Cette courbe que vous voyez en gris correspond à notre époque actuelle. Voici maintenant celle que nous pourrions connaître dans 25 ans à peine. On remarque que dans un futur très proche, les années les plus chaudes que nous vivons aujourd'hui correspondront aux années les plus froides. Une tendance qui s'accentue évidemment avec le temps, comme on peut le voir avec cette courbe, qui représente les températures que nous pourrions connaître à la fin du siècle. Prenons alors l'exemple du Koweït, qui a enregistré une température record de 54 degrés à Mitriba en 2016. Sur la base de ce que l'on vient de voir, on peut dire que d'ici 2100, il fera 54 degrés lors des étés les plus doux dans le pays. Une autre information que l'on lit dans ces rapports, c'est que 80% des villes densément peuplées au Moyen-Orient vont certainement souffrir de vagues de chaleur extrêmes pendant au moins la moitié de leurs étés. Beyrouth en fait évidemment partie. Les vagues de chaleur pourraient y dépasser les 40 degrés contre 30 à 35 aujourd'hui. Elles pourraient être également de 3 à 6 fois plus fréquentes dans la ville et surtout de plus en plus longues. Quelles vont être alors les conséquences ? Déjà, cela va provoquer beaucoup plus de morts que lors des canicules actuelles. En particulier les personnes âgées ou pauvres, car elles n'auront pas la possibilité de s'offrir les équipements ou les infrastructures pour se protéger de cette chaleur. Il y aura également des conséquences indirectes. C'est l'effet domino du réchauffement climatique. Ces épisodes de chaleur vont par exemple provoquer des sécheresses qui elles-mêmes vont impacter l'agriculture et donc la sécurité alimentaire de certains pays. Mais là où cette hausse des températures aura des effets particulièrement dévastateurs, c'est lorsqu'elle sera combinée à beaucoup d'humidité. Les scientifiques le disent, avec des températures d'environ 40 degrés et un taux d'humidité de 75%, le corps humain n'arrive plus à se refroidir. Dans ces conditions, une personne en bonne santé peut donc mourir au bout de 6 heures. Sur la base de ces informations, la NASA a voulu déterminer les zones où ces conditions pourraient être réunies dès 2050. Outre les pays d'Asie du Sud, tous les autres se trouvent en fait au Moyen-Orient. En Iran, à Oman, au Koweït ou encore en Égypte, en Arabie Saoudite ou au Yémen. Dans tous ces pays, les températures, couplées à une forte humidité, pourraient devenir mortelles pour l'homme au cours des 25 prochaines années. Bref, vous l'avez compris, le Moyen-Orient pourrait très vite devenir une région inhospitalière et que beaucoup de personnes tenteront certainement de fuir dans les années à venir. Voilà, c'est la fin de ce décryptage. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à lire les articles écrits à ce sujet sur lorientlejour.com ou si vous êtes anglophone, sur l'Orient Today. Sous-titrage Société Radio-Canada